Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en approche d'une compétition qui se passera ce week-end. J'ai deux compétiteurs, un que vous connaissez certainement, Batman qui se bataillera en moins de 80 kilos. Et j'ai une deuxième personne pour cette compétition en women's physique et bodybuilding qui, je pense, est plus sa catégorie. J'ai la chance de la coacher depuis quelques mois maintenant. Ça n'est pas très longtemps, on se prépare ensemble juste pour cette préparation. Elle ne connaît pas la salle, c'est la première fois qu'elle vient ici. Encore une fois, on est à deux jours de la compétition. Je ne vais pas la tuer, on ne va pas faire des reps forcés. On va quand même aller à l'échec. Elle a l'habitude de travailler à l'échec jusqu'à maintenant. Donc ce sera un échec qui sera quand même limité. Dans le sens où je ne veux pas qu'aller chercher des reps partiels, des reps forcés, des reps trichés. Ce sera vraiment du strict à un bon tempo. Et c'est moi qui lui dirai de quand s'arrêter. On va faire un volume un peu plus faible que ce qu'elle a l'habitude de faire. Parce que Véro, en fait, un, elle a l'habitude d'être conditionnée. Et deux, elle fait beaucoup de volume d'entraînement. Donc là, vu qu'elle est conditionnée plus, plus, et qu'on a toujours la compétition, on va juste chercher ce qui est suffisant pour stimuler la masse musculaire. Et c'est tout. Pas de fatigue en plus. Elle est conditionnée comme vous ne verrez jamais. Elle fait zéro cardio, zéro. Elle ne prend pas de stimulant. Il n'y a pas de fat burner. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a pas d'hormones turidiennes, il n'y a rien. Donc c'est vraiment sa condition à l'état naturel. C'est quelqu'un qui est vraiment facilement sec. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le moins de fatigue possible. Juste une petite dépense. On a vu qu'elle a été mieux le lendemain d'un jour d'entraînement. Donc aujourd'hui, demain, elle s'entraîne. Et on montra sur scène samedi. Au moins dix. Trois. Je t'aide si besoin. Quatre. Super. Allez. Cinq. Let's go. Je t'aide un petit peu. Allez. On ne compense pas. Six. Parfait. Allez. Sept. Huit. Voilà. Neuf. On continue. Il y a encore du jeu. J'en veux deux. Allez. Là, tu l'as. Encore une. Dernière. Hop, 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 hop. Ok, on relâche. Comme je l'ai dit, trois séries. On a monté le poids à chaque série. Échec, mais sans non plus trop se challenger. Le truc cool, c'est ce que je disais, c'est qu'on a commencé la préparation. On était environ à 240 grammes de carb. Vous étiez peut-être 150 en jour de repos. Et là, on est à 450 en jour de l'exé. Un peu moins, un peu moins de 400 en jour de haut du corps. Donc, on est littéralement à plus de deux fois de calories comparé à avant. Elle est plus sèche qu'avant. Plus massive. Donc, on est quand même plutôt cool. Donc, on n'est pas au moment où on est plus fatigué la préparation. Mais vu qu'on est très, très sèche, on n'a pas envie forcément de se fatiguer plus que ça. Donc, trois séries. Proche de l'échec, mais sans non plus trop titillé. Hop, tranquille, contrôle. Oui, mieux. Hop, voilà, mieux. Hop. Yes. Ce que je le répète, j'ai hâte de vous faire voir la condition de Vero. Vous allez voir, c'est un alien. Elle a une peau aussi fine qu'un papier, papier vers canson, mais même pas. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Très content. J'ai que deux athlètes ce week-end pour le Régional. Par contre, j'en ai aussi deux pour Toronto, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, j'aurais Vero aussi. Léonor qui est coaché par Manon. Elle est plus que prête. Donc, on a hâte de faire voir déjà de 1 son évolution. C'est la concouru l'année dernière. Et franchement, elle a vraiment énormément progressé. Elle est plus grosse, plus sèche. Et nous, on verra aussi avec Vero le avant-après. Évidemment, il n'y aura pas une marge de progression de 30%. Mais on va faire en sorte de tirer les conclusions de ce week-end pour arriver encore meilleur le week-end prochain. En fonction des résultats aussi des catégories, peut-être qu'on ne fera que bodybuilding ou qu'on ne fera que physique le week-end prochain. Je ne peux pas être les deux catégories. C'est soit que tu es bon en Ducaté, soit que ça ne marche pas. Donc, je lui ai fait acheter de l'eau de coco hier. Et elle me dit, j'ai goûté hier. C'était dégueulasse. Et pareil, Jérémy, je peux oublier. Même chose ce matin, elle me dit, j'ai goûté, c'est dégueulasse. Je lui ai dit, oui, mais on ne le boit pas tout seul. C'est vrai que de l'eau de coco tout seul, ce n'est vraiment pas agréable. J'utilise depuis quelques semaines. Et j'ai vu une différence de pump, mais un truc de fou. Le coco, ça a beaucoup de bonnes vertus. Au-delà du pump, c'est parce qu'il y a du potassium dedans. Ça aide énormément. Pour le microbiote aussi, ça a vraiment de bonnes vertus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du dextrose. On est souvent ballonnés. Et franchement, avec le coco, jamais. Donc, très bon. Et je l'ai aussi pris maintenant. Je lui ai demandé de le prendre maintenant. Parce que comme sur scène, j'ai envie de répliquer exactement ce qu'on va faire en trainement. Si je sais que ça, ça convient entre guillemets en termes de digestion et de pump. Le but, c'est vraiment faire. En fait, c'est de changer aucune variable. Parce que souvent, les gens qui sont en préparation, quand ils arrivent à une seule la compétition, ils changent leur eau. Ils changent leur sel. Ils changent leur diète. Ils vont prendre des diurétiques. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils changent tout. Sauf que normalement, tu es censé être prêt quand même en amont. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a diminué la fatigue, plus de cardio, la nourriture qui monte. Et le reste, on ne change aucun paramètre. Tu as vu hier que tu étais à ton poids. Je t'ai dit demain, logiquement, tu devrais être à peu près au même poids. C'est maintenant que tu es arrivé avec le même poids. Vraiment au 0,1 pound près. Donc aujourd'hui, je t'ai dit, ok, on a ce poids-là. On va faire la même journée qu'hier. Demain, logiquement, tu seras au même poids. Si tu es un peu plus bas, un peu plus tiré, on mangera un peu plus. Si l'inverse surprend du poids, on retire un petit peu. Donc le but, c'est que le look que tu as là, c'est le look qu'on veut. Donc on a juste à maintenir. On ne peut pas changer du tout au tout. Donc petit paramètre par paramètre. N'essayez pas de changer des choses parce que tout le monde fait des choses bizarres. Comment ça mange des bonbons avant la compétition ? Ou boivent de l'alcool, je n'en sais rien. Faites pas des trucs bizarres. Surtout qu'il n'y a souvent aucune suffocation derrière. Vraiment, c'est vrai. Ok, good. Yes. Je reviens un peu plus devant. Yes. Essaye de me desserre un petit peu les trappes. Voilà. Oui. Relâchez. Nuit. Voilà. Je m'y vais. Oui. Yes. Parfait. Encore. Trois. Deux. Allez. Un. Oh, gosh. C'est bon. Allez, prends le temps. Yes. On y va, il y a de la marge. Donc encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok, relâche. Facile. Ok. On change. Ok. 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 Doucement de face. Allez, sers la fresse aussi. Ok. Chest, biceps. Bon. Allez, rendis-toi. Sers la poitrine. Alors bouge pas Colle-le Et là je vais pas avoir de trou Ici tu vois il y a un trou là Je vais pas avoir de trou Donc tu rentres cette main là tu vois Voilà là tu bouges pas Et grandis-toi un peu la cage Vas-y recule le bras en arrière En haut de droite Ok Ok Relâche Allez les ischios plantés dans le sol Ok de face Abdo cuisse Ok C'est juste de En fait en gros c'est pas de desserrer le dos C'est juste de faire ça Ça a bien les ischios plantés dans le sol Voilà Ok refais mon abdo cuisse Très bien Refais mon triceps Dernière fois Dis pas On va voir aussi au juge Le droit de la cuisse Voilà Là c'est méchant C'est vraiment bon hein T'as vu tu te vois ou pas Tu vois commenter Ouais Deux jours à la compétition Il n'y aura pas de grandes modifications On va toujours essayer d'apporter un peu plus de rondeur De qualité Elle sera un peu plus sèche le jour j'ai tout simplement Parce qu'on va peut-être réduire l'eau A une heure du chaud Juste histoire de tirer encore plus de conditions Mais franchement On va pas risquer quoi que ce soit On va pas créer de la masse musculaire maintenant Et la condition elle est déjà là Donc voilà On va juste apporter Quelques petits détails Elle est mieux qu'hier Chaque jour elle sera de mieux en mieux Donc ça va le faire Demain Plus ou moins même jour qu'aujourd'hui En fonction du poids et du look On modifierait certaines choses Mais les grands paramètres L'eau, le sel, la dépense Ne changeront pas Donc petit changement Mais qui feront la différence jusqu'au show Good job Merci pour Passion Action Noble intention Creates progress